Bon, maintenant qu'on a vu comment est constitué un ruban mesuré au point de vue mécanique, au point de vue des précautions qu'on doit prendre pour l'utiliser, que veulent dire les différents symboles sur le ruban, maintenant nous allons voir vraiment comment l'utiliser de façon rapide et efficace. Je dois vous avouer que, n'étant pas quelqu'un de très manuel, j'avais beaucoup de difficultés à opérer ça moi-même. Il a fallu qu'on me montre, moi aussi, comme je vais le faire actuellement pour vous. Je vais te montrer comment bien utiliser un ruban à mesurer pour que ce soit rapide. Pour ça, on va revenir un petit peu dans le temps. On va s'imaginer qu'on a d'abord un objet à mesurer. Donc, on va créer une unité de mesure. Vous voyez peut-être mal, mais il y a deux lignes, il y a une barre en bas comme ça. Vous voyez ici, il y a le côté, il y a la ligne, l'autre là. On vient de se créer une unité de mesure. Maintenant, on a un objet à mesurer. Donc, dans cette unité de mesure-là, on ne pourrait pas dire vraiment que c'est zéro, ni que c'est un. C'est entre les deux. Puis, pas vraiment entre les deux parce que même si on le coupe en deux, on voit que l'objet arrivait environ ici. Donc, ce n'est pas une demi non plus. Il nous manque de précision dans notre truc. Alors, on va le rediviser en deux. C'est comme ça qu'est constitué le système impérial. Contrairement au système métrique où tout est divisé en dix, c'est toujours coupé en deux. Donc, en ajoutant notre ligne au centre, on avait le demi-pouce et en divisant les demi en quarts en demi, on l'a vu en travaillant sur les fractions précédemment. On a vu que ça fait un quart, une demi, trois quarts. On pourrait aussi dire un quart, deux quarts, trois quarts et quatre quarts. Ça reviendrait à la même chose. C'est pour ça qu'on a vu les équivalences de fractions. Mais encore là, mon objet est arrivé environ ici. Ce n'est pas un trois quarts non plus. Mais on pourrait dire, si on avait une mesure vraiment approximative à livrer, on pourrait quand même livrer la lecture trois quarts faible. Mais ce n'est pas suffisant dans le travail qu'on veut faire actuellement. On a quand même besoin d'une certaine précision. On voit ici, l'objet, c'est ça, trois quarts faible. C'est à peu près la mesure la plus précise qu'on pourrait donner en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser en deux chacune des mesures actuelles. Donc, on passe des quarts au huitième. Donc, un huitième, un quart, trois huitièmes, ensuite la demi, le cinq-huit, le trois quarts, le sept-huit et le pouce, l'unité entière. On voit que l'objet arrivait environ ici. Ce n'est pas encore assez précis. On va ajouter les seizièmes. Mais là, n'oubliez pas, c'est ici que ça devient important de toujours voir les fractions en équivalence. Parce que sur le ruban mesuré, ici, le onze-seize, moi, c'est beau sur le graphique que je vous ai mis, mais le onze-seize, il n'est pas écrit. Par contre, on voit que c'est la ligne immédiatement après le cinq-huit. Et le cinq-huit en seizième, puisque c'est seize en bas, on multiplie par deux le numérateur et le dénominateur. Donc, ça nous fait, donc, ici, c'est l'équivalent de dix-seizièmes. Donc, il est facile de là de présumer que la ligne de seizième qui suit le cinq-huit soit le dix-seizième, c'est le onze-seizième. Tout est dans la science de décomposer les fractions. Il faut connaître nos équivalences rapidement. C'est le seul truc que je peux, qui est vraiment valable, là, c'est de savoir rapidement nos équivalences de fractions pour l'ensemble des fractions qu'on voit sur notre ruban mesuré. Alors, on va retourner avec notre objet pour voir qu'est-ce que ça donne. Allez, onze-seize, trois-quarts, onze-seize. On pourrait dire onze-seize fort, trois-quarts faible, c'est encore pas évident. Ça manque de précision encore. Alors, on va être direct dessus. Alors, on va aller voir, là, avec les trente-deuxièmes. Donc, avec les trente-deuxièmes de pouce, on a vraiment une plus grande précision. Voyons voir maintenant, là, avec l'objet, si... Donc... Avec le trente-deuxième, en divisant en deux les seizièmes, on se rend avec une beaucoup plus grande précision. Et encore, là, le même truc s'applique. Ici, on voit trois-huit, ça veut dire six-seize. On sait qu'ici, à ce moment-là, vu que lui, c'est six-seize, bien que le suivant seizième sera un sept-seize. Et si on veut connaître le trente-deuxième précédent, bien, on porte l'unité la plus près en trente-deuxièmes. Et on additionne ou on soustrait. Comme ici, on pourrait prendre le sept-seize, qui fait quatorze-trente-deuxièmes. Et comme c'est le trente-deuxième précédent, bien, on soustrait un. Et ça nous fait, ici, le treize-trente-deuxième. Allons voir avec l'objet qu'est-ce que ça donne maintenant. On sent vraiment qu'il y a... On est pile-poil sur le 23-32. Super intéressant. Il est écrit le 23-32. Mais regardons comment... Quels sont les grandes équivalences? On en a parlé tout à l'heure, mais là, on va les illustrer, on va les rajouter. On voit ici les 1-8. On voit qu'un quart, on l'avait dit plus tôt, que c'est 2-huitièmes. Le 3-8, 3-huitièmes. Une demi, 4-huitièmes, et ainsi de suite, jusqu'au 8-huitièmes. Même chose pour les 16-ièmes. C'est un bon repère, ça, les 16-ièmes, aussi. Parce que ça va vite de transposer. Quand on sait que ça, c'est 10-16, le précédent, bien, c'est un 9-16. Et ainsi de suite, jusqu'au 32-ièmes. On pourrait dire 24-32-ièmes. Ici, 20-32-ièmes. Avec les équivalences de fractions, c'est très, très simple de naviguer dans le ruban. On va prendre un petit exemple ici. On va se mettre un autre objet. Mais là, il n'y a plus les marques, les fractions décrites à chacune des positions. Alors, ça, on sait que c'est un quart, ici. Ça, c'est des 8, ça, c'est des 16. Alors, un quart, c'est combien de 16? Ça se trouve, il va être 8-16e. Qu'est-ce que je dis là? 4-16e. Donc, ça ici, c'est le 16e suivant. Donc, on parle de 5-16e dans le cas ici. On va regarder, là, justement, qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête pour les calculer. On est parti du quart, qui est égal à 2-8e, qui est égal à 4-16e, parce qu'on parlait de 16e ici. On voit que c'est la ligne suivante. Donc, j'ai pris 4-16e ici. Je lui ai ajouté 1-16e, ce qui nous donne le 5-16e. On va, avec la même méthode, on va retourner à notre objet initial. Là, évidemment, sans avoir écrit toutes les fractions, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça semble compliqué. Mais on voit ici une mesure qu'on connaît très bien, c'est le 3-4e. Donc, en 32e, c'est 24-32e ici. Et le précédent, ce serait 23-32e. Revoyons voir comment je suis arrivé à ce calcul-là. Quel processus j'ai fait dans ma tête, quel calcul mental j'ai fait dans ma tête pour arriver au 23-32e ici. Bien, on parle du 3-4. OK, on sait que le 3-4, ça fait un 6-8, ça fait un 12-16, ça fait un 24-32. Et on parle du 32e précédent. Donc, on prend 24-32e et on soustrait un 32e, ce qui nous amène à 23-32e. Je crois que la méthode, vous la comprenez maintenant. Je vais vous laisser sur cette image pour l'observer un peu. Et ensuite, je vous soumettrai des exercices à effectuer en relation avec ça. Donc, des objets à mesurer. Ça va être à votre tour de montrer tout ce que vous savez faire. À bientôt.